Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Et papa cool, bientôt la fête des pères les copains, on va se faire gâter par nos enfants Bon, dites-moi, on continue la préparation pour la descente float tube Comme je vous ai dit, plusieurs vidéos concernant ce sujet Qui n'est pas un sujet à prendre à la légère Ceux qui pêchent en float tube, vous savez de quoi je parle Sauf que là on part sur 3 jours complets Alors pour ça, je vais réviser mon matériel, donc ma canne Enfin mes cannes, mes moulins spinning, casting, ils sont déjà partis Parce que je ne le fais pas moi-même Parce que ce n'est pas si simple que ça à démonter et à graisser, huiler et ainsi de suite Même s'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire nous-mêmes Donc voilà, je ne me sentais pas capable de faire ça moi-même Donc je les ai passés, alors vous voyez ça après avec votre détaillant, votre magasin de pêche du coin et tout ça Généralement ils peuvent le faire, ou bien il faut le refaire partir dans la marque Voilà Alors pour les spinnings, vous allez voir, je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut Alors, torchon propre Alors c'est des tâches, mais c'est des tâches propres Moulinets Cannes Ça on enlève, il n'y en a pas besoin Un collant Je vais vous montrer pourquoi Tournevis De la graisse Du piqué Coupe-fil, agrafe Fluéro carbone Tac tac Un graissant Et un dégraissant Voilà pour le matériel pour remettre en état mon moulinet et ma canne à pêche Et bien ce qu'on va faire, c'est que je vous montre ça tout de suite Alors Dans un premier temps, quand vous avez votre moulinet, ce qu'on va faire, c'est retirer la bobine Tac Une fois que votre bobine est retirée, vous retirez la manivelle Manivelle retirée Petit capuchon également Donc là, vous vous retrouvez avec votre moulinet à nu Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est prendre du papier et nettoyer un peu ce que vous voyez Donc les axes Ce que vous pouvez faire également Alors moi, ce n'est pas ça comme produit C'est vraiment un dégraissant industriel J'en vaporise un tout petit peu sur mon papier toilette Et comme ça, ça me permet de bien dégraisser Toutes les parties Et vous voyez, si je vous montre le papier toilette, il est bien dégueulasse Donc mine de rien, ça fait quand même du bien de le faire régulièrement Alors, papier, on met ça à la poubelle Ensuite, vous allez commencer à démonter votre moulinet Alors, sachez que ici, vous avez un roulement Là où passe le fil Il y a un petit galet avec roulement Donc on va commencer par lubrifier celui-ci Donc vous laissez votre pick-up et vous dévissez Et là, vous vous retrouvez avec le roulement qui est ici Vous voyez L'autre petit roulement qui est là Et vous avez ici votre hanse Et l'autre partie qui est ici Alors, vous voyez, il y a pas mal de crottes encore Et oui, à force que ça tombe dans l'eau A force de prendre toutes les saletés, l'humidité et tout Et bien, il y a pas mal de saleté Alors, c'est une graisse pour ceux qui ont peur J'utilise des produits industriels et tout ça C'est des produits à base d'huile de lin Et ainsi de suite Donc c'est vraiment des produits qui sont En parfaite harmonie avec la nature Bon, ensuite Donc là, vous remettez votre roulement Hop Vous êtes bête et discipliné Et vous revissez Alors, il y en a qui aiment bien tout dévisser Et tout regresser Et après tout remonter Moi, je le fais au fur et à mesure Et après, vous faites votre petit test Et vous voyez que là Pour moi, il ne grince plus à ce niveau-là Il se remet bien comme il faut C'est parfait Donc ça, c'est la première chose Ensuite, la deuxième chose à faire Alors, il y en a qui démontent cette partie-là Moi, je l'ai déjà démontée une fois J'ai galéré pour la remettre À cause du ressort et tout ça Donc je ne préfère pas trop trop y toucher Pour l'instant Ensuite, vous allez Alors Retirer la petite Vous avez Sur l'axe Pour moi, j'ai une petite Une espèce de petite Une petite rondelle en plastique Transparente Donc Ce que je vais faire C'est que je vais la placer Ici Je vais retirer la petite Dant Qui est là C'est ce qui fait C'est ce que vous entendez En fait Avec le ressort Qui est là Ce qui fait Clac, 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 clac Quand il y a le frein Qui force un petit peu Ensuite À ce niveau-là Vous avez une vis Que vous dévissez En fait C'est une vis de sécurité Et pourquoi Il y a une vis de sécurité Hop La vis Je la mets à côté C'est pour éviter Que votre écrou Qui est là Ici Se dévisse Tout seul Alors Si vous avez des clés Utilisez plutôt une clé De préférence Hop Et Après Vous dévissez Hop L'écrou Que vous remettez à côté Et là Vous pouvez retirer Cette partie-là Donc là Il vous reste La base du moulin Avec le mécanisme Alors Pourquoi J'ai démonté Cette partie-là Parce que Si on ne démonte pas Cette partie-là On ne peut pas retirer Le petit capot Qui est ici Donc Maintenant On peut retirer Le petit capot Donc surtout Gardez bien les vis Et moi Ce que je fais C'est que Pour savoir Dans quel ordre Elles sont rangées Parce que Vous avez souvent Des plus courtes Et tout ça Vous les mettez Dans l'ordre Hop Dans lequel Vous le dévissez Et là Vous voyez Pour moi Ça forme quasiment Un triangle Donc ça me permet Vraiment de De le ranger En triangle Également Ça va À la ligne À la ligne hop et voilà donc là j'ai réussi donc vous voyez qu'il ya de la graisse mais il y en a plus de temps ça donc ce que je fais c'est que rapidement vraiment sans laisser de déchets de papier toilette ou quoi que ce soit hop vous retirer le la partie noire 100 c'est vraiment pas terrible je vous avoue je l'avais mal fait d'accord alors faut vraiment pour le coup pas forcer ou quoi que ce soit c'est chouette et alors là eh ben alors moi c'est de la graisse que j'utilise pour ma makita c'est de la graisse qui tient en fait il faut une graisse très dure mais tendre je m'explique pourquoi parce que si vous prenez une graisse trop liquide ça va dégueuler partout et ça va être vraiment ignoble alors que cette graisse là elle tient très bien dans les systèmes donc j'ai vraiment mis une noisette 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501